non mais parce que tu vois on se rend compte que bonjour bonjour tout le monde allez deux petites minutes le temps de s'installer et de ah oui chouette retrouver votre séance faites nous signes celles qui sont connectés on attend votre top départ le temps que vous nous signifier que vous êtes là c'est pas en quoi j'aimerais dire bon ça le monde qui se manifeste je n'ai pas sûr Ça y est les amis, il y a du monde, on peut y aller ? Allez, tu peux démarrer ? Il y a du monde qui est connecté ? Tati Nounou, t'es avec nous ? Salut, salut ! Allez, on démarre sur les oublis. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Tout le monde a un vague souvenir de la séance hier. La séance de ce soir, on va surprendre plus d'une. Allez, vous sentez arriver la bonne humeur, les bonnes ondes, la bonne énergie. Il est en train de frapper à votre porte. Vous allez bien ? Salut, Jocelyne ! Salut, Jocelyne ! On va vite fait remonter la température, je vous rassure. Allez, on enchaîne. On reste sur les oublis, toujours. Restez sur vos oublis. Le temps que tout le monde, les gens arrivent. Le temps que je vois arriver vos premiers petits cœurs, petits likes, petits pouces. Le temps d'avoir de vos nouvelles. Alors, les premières arrivées, vous êtes sur les oublis. Allez, on reste bien. Positionnez bien vos pieds. N'oubliez pas, restez alignés, les épaules et le bassin. Regardez bien devant vous. Laissez les bras le long du corps tranquillement. Ne foncez absolument pas vos mouvements. Ne foncez absolument pas vos mouvements. Ça ne veut pas dire qu'on s'assied un peu et qu'on se repose un peu de temps. Voilà. Vez bien à éloigner les pieds. Et vous les gardez strictement parallèles au sol. Allez, un peu plus loin les pieds. Ah, c'est moins marrant, les oublis, comme ça. Allez, on ramène les pieds. On ramène, on ramène, on ramène. Jusqu'à ce qu'ils se rejoignent. Pareil. Voilà. Ça aussi, vous commencez à le gérer. En fonction de l'espace que vous mettez entre vos pieds, le travail sur les oublis n'est pas le même. Et si vous sollicitez vos jambes en même temps, c'est d'autant plus mieux. Allez, on repart large. Bien large. Voilà. Toujours bien droit le buste. Si en plus nous dirige, nous n'avons été à l'impargoune. Nous, ça se plurait dissous. Oui, ça m'y aime quand la pluie danser. Et à plus que dès qu'on dans le temps, elle était jeune. Et tout ça, il donne à moi l'élan, mon nom. Mon épris, c'est y arrive le sang. Moi, elle va pour la fin, me chérir à la vie d'un bras. Oui, ça m'y aime quand la pluie danser. Oui, ça m'y aime quand la pluie danser. Oui, ça m'y aime quand la pluie danser. Et tout ça, il donne à moi l'élan, mon nom. Mon épris, c'est y arrive le sang. Moi, elle va pour la fin, me chérir à la vie d'un bras. Oui, ça m'y aime quand la pluie danser. Oui, ça m'y aime quand la pluie danser. Et tout ça, il donne à moi l'élan, mon nom. Moi, elle va pour la fin, me chérir à la vie d'un bras. Alors, comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Dites-nous ! Comment allez-vous ? OK, le temps de faire ouf, de dire bonjour à tout le monde. Bonjour à celles qui arrivent. Bonjour, bonjour, bonjour. Et on est parti pour les écoles de courses. Et on démarre avec celui que vous préférez particulièrement, donc le pingouin. Et on va travailler dans les quatre directions. Vous allez faire vos rotations. Allez, dites-nous un peu qui c'est qui est là. Il y a toujours un petit décalage entre le moment où vous envoyez et où on réceptionne. Allez, on est pingouin. On s'applique. On démarre lentement. Ça va monter en température. Mais... Et va piano, piano. Appuyez bien avec l'épaule du côté où la jambe lève. Gardez vos bras bien tenus. Tout en restant sur place, faites des rotations. D'abord, vous tournez dans un sens, puis dans l'autre. Celles qui ont fait du mal, gardez les pieds bien à plat. Celles qui se sentent capaces et collez les talons autant que possible. On voit qu'il y a du monde qui arrive. C'est super, c'est chouette. Le bon réflexe, c'est de partager. Ah, ça y est, on a eu le premier soupir à Elodie. Ça veut dire qu'on est presque bon là. On ne va pas tarder à démarrer. Allez, on fait la chaise. Et on se redeboute. Pareil pour la chaise. A chaque fois que vous vous relevez, battez sur un petit tour. Hop, je tourne. Hop, je tourne. Voilà. Descendez toujours le buste droit. Regardez toujours devant vous. Et le bon réflexe de plier les bras, s'il vous plaît, c'est super. C'est important. Travaillez. Faites tous les fonds nécessaires pour travailler votre correction. Ça y est, j'ai pris le bras moi. Ça y est ? Allez, on est parti. Je le griffais et on modifie au fur et à mesure. Allez, on griffe. On griffe. On griffe. On griffe. Base griffée. On griffe. On griffe. On griffe. On griffe. On griffe. On griffe. Une fois je monte le genou. Une fois jetez la jambe. Comme d'hab, on vous le montre aussi sans bouger sur la jambe d'appui. Hop. Hop. Simple. Hop. Et hop. Et là, je vois les deux en même temps. D'accord ? Alors, pareil, vous partez sur une quinzaine de mouvements sur une jambe et puis l'autre jambe. Tant qu'on n'a pas changé d'exercice, vous y restez. Ce n'est pas bien grave si vous faites de mouvements de plus. Si vous avez du mal à sautiller, si vous avez du mal à être sur les cannes, vous restez en mode statique. Et vous vous appliquez sur votre mouvement. Une fois je monte, une fois je tente. Et comme vous êtes sur place, appliquez-vous pour bien monter le genou. Angle droit avec le bassin. La pointe de pied est bien remontée. Et quand je tends la jambe, la pointe de pied est tirée vers vous. Je ne saurais trop vous conseiller de bien échapper vos cannes. On sait jamais. Si vous avez certainement pris un peu d'assurance en vous. Ce que vous êtes capable de faire, ça c'est une évidence. Simplement, hâtez-vous lentement. Vous vous sentez peut-être capable de commencer à sauter, mais ce n'est pas la peine de le faire. D'accord ? Gardez le pied au sol pour celles qui ont démarré. Avec les genoux et les chevilles un peu, un peu réfractées. Ne forcez pas le mouvement. Appréciez vos progrès. Et faites super bien vos mouvements avec le pied parfaitement au sol. Rien ne m'échappe, vous voyez. Alors les amis, si vous avez posé des questions, etc. On ne vous a pas encore répondu et on n'a pas encore dit bonjour à tout le monde. C'est pour la simple et bonne raison que pour l'instant, nous n'avons rien qui s'affiche. Il y a toujours un net décalage entre le moment où on démarre. On est parti ? Alors, on a les bascules. On peut démarrer sur la bascule par exemple. Alors, toujours, on démarre, entre nous, ce qu'on peut faire, les pieds à plat. Toujours, on démarre et on augmente au faire mesure. Alors, première méthode, les pieds à plat et une jambe après l'autre. Deuxième méthode, les talons décollés et je reste sur ce même rythme. Et troisième, j'envoie avec les talons décollés et j'accélère. D'accord ? Un pied à plat et j'y vais tranquillement. Deux, je décolle les talons et j'y vais tranquillement. Trois, je suis en mode élozie. Et le mieux que vous puissiez faire, c'est d'alterner. Ceux qui ne connaissent pas cette méthode et cette façon de procéder, ça peut vous paraître un peu bizarre. Mais laissez le temps à la mayonnaise de prendre et vous ne serez pas déçus. N'oubliez pas, dès que vous décollez les talons du sol, vous sollicitez d'autant plus vos jambes. Notamment ce que vous appelez les monnaies, les jumeaux. Et vous cramez beaucoup plus d'énergie. Et c'est qu'un coup de boule, ça nous leur fait tout l'aider. Ne nous rappe pas que c'est ce qu'on a pour raconter. Nos voyages ont commencé. On est mangé. Depuis on est debout. Maman l'avait cité. Fais attention des moules. Celui qui en pleure. Alors, sans vous prévenir, voyez, Elodie est en train de passer à un autre exercice qui consiste à faire la bascule. La jambe avant, elle est fléchie. Tu vas lentement. On démarre. Voilà. Vous êtes de la centre. On appuie fond sur la jambe devant. Et on se pousse sur la jambe derrière. Qui est décollée. Là. Pousse sur la jambe devant. Voilà. Vous voyez. Vous voyez. Le but de la manoeuvre, c'est empêcher vos épaules d'aller en avant. Vous voyez. Regardez toujours droit devant vous. Les épaules ne doivent pas aller vers l'avant. Verrouillez le tout. Fléchissez bien sur votre jambe d'appui. Et là encore, celles qui ne peuvent pas se tirer. Faites le haut ralenti. L'espace que vous avez entre les jambes reste le même tout le temps. Je vais te mettre de côté pour contrer. Voilà. D'accord. L'espace que vous avez entre les pieds reste le même. Et les épaules ne vont pas en avant. La jambe avant, elle est fléchie. La jambe derrière, elle est tendue. Le pied derrière, le talon est forcément décollé. Celui devant, vous avez le choix. Ou à plat. Ou légèrement décollé. Ok. Allez. On reprend notre souffle et on part sur un petit peu d'oubliques. Levez, levez, levez. Te lève la main en haut. Baté, baté, baté. Allons battre mon ségar. Levez, levez, levez. Alors, c'est parti sur des oublis. Ça, pastoche. Mais c'est pour moi qui est ici, c'est la chanson. Alors, lève les bras. 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 Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. On monte. On monte. On monte. Voilà. Et vous voyez là. Ça travaille. Et vous êtes gainé. Serré les fessiers. Gainé. 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 Tout va le haut. Pour ce qu'on dit. Et là, il n'est pas question de sautiller ou quoi que soit. Mais décoller mon talon au maximum. Bon garde, bon garde. Levez, levez, levez. Levez. Levez, 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 levez. En bas. On s'est là. Levez, levez, levez. Lève la main en haut. Oh 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 oh. Bate, 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 bate. Alors, pas de coups, on s'est là. Levez, levez, levez. Il faut que lève la main en haut. Bon, il commence à être bien doux là. Ou... Je ne vois pas encore vos messages. Je vois que Nelly est là. Coucou Nelly. et bien repos. Et si ça te l'a pris avec moi à essayer. Nous tout ensemble, mais la main en haut. Nous nous taper, pour nous taper, pour nous même te veux. Levez, levez, levez. Levez, levez. Rien de la main en haut. Levez, levez, levez. Rien de la main en haut. Levez, levez, levez. Rien de la main en haut. Pardon. Allez, loin derrière les mains, loin derrière, on tend les bras, voilà, et on continue. Toujours, pareil, voilà. Les bras sont loin derrière, tendus les bras, loin, 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 loin. Attention à la pose des pieds au sol. C'est parti. C'est parti. C'est parti. merci à tous ceux et celles qui sont présents merci à vous tous merci pour like vous partagez vous remercie du fond du coeur Elodie et moi, adorons ça allez on reste sans s'assied vous avez 30 secondes pour nous envoyer plein de coeur le temps que Elodie prenne son tapis elle va s'installer et je m'en vais on fait des petites misères c'est suite c'est suite voilà alors la liaison on passe très rapidement quelques exercices en revue la marche au plafond on fait tout de suite 30 secondes on fait applaudir avec les pieds 30 secondes on fait écart maximum 30 secondes et on fait les équerres sur l'avant 30 secondes et tout ça on l'enchaîne on est parti pour marche au plafond je vous laisse compter je laisse Elodie gérer son exercice prenez toujours le temps de faire ouf entre deux exercices on enchaîne sur le ciseau alors les amis toujours pareil je ne sais pour quelles raisons on a toujours pas accès aux commentaires continuez à nous les envoyer même s'ils vont arriver un petit peu en retard on réussira à les choper et à vous répondre s'il y a des questions éventuellement pour l'instant rien de folichon rien de et c'est le but vous avez vu les séances on reproduit plein de mouvements qu'on a déjà vu ça c'est pour moi les fondamentaux qu'on compliquera souhait après et on va vite y passer mais quoi qu'il en soit il faut que vous ayez votre pesante cacahuète à chaque séance et il faut solliciter le maximum de groupes musculaires c'est le but de la manoeuvre pour ces un mois de prise en main le plus petit tour c'est le plus bas Alors, ça y est, nous avons enfin vos messages, Isabelle, salut, Nelly, Kako, Laurence, bonjour tout le monde les gens, nous avons enfin... On applaudit ! Eh ben oui, pour l'occasion, on applaudit, ça y est, tout correct, disons qu'on va considérer que la séance, elle démarre maintenant. On ne va pas chicoter pour une petite demi-heure, quand même. Mais bien sûr. Soit dit en passant, là, je vois beaucoup de gens qui me demandent combien de temps la séance, etc., etc. Quoi que vous fassiez, quelle que soit la manière, le coach, quoi que ce soit, à chaque fois, faites cet effort minimum de faire une activité qui vous prenne au moins une demi-heure. Au minimum une demi-heure, de façon à entrer dans les réserves lipidiques. Alors, pour parler en des termes un peu moins techniques, de façon à aller bouffer un peu vos graisses de réserve, d'accord ? Une demi-heure, c'est le temps minimum pour qu'une séance porte réellement ses fruits. Donc, ne soyez pas étonné qu'avec les explications et les machins et les trucs à côté, la séance, elle fasse toujours au minimum 45-50 minutes. Et ce sera le tarif de toute façon. Ça y est ? On est bon ? On peut démarrer ? Alors, tu vas, mets-toi chez les mains, voilà, recule-toi un petit peu sur ton tapis, et tu vas juste mettre tes pieds à plat, bien à plat, et les décoller via les mains du sol. Et avec les bras, tu vas juste faire un mouvement en faisant en sorte que tes pieds restent toujours bien là, le plus près possible du sol. On va faire juste un mouvement, hein ? Juste ça. Juste ce petit mouvement-là avec les bras. Et vous allez voir que ça va vous choper sur les abdos, vous le connaissez, vous visualisez un petit peu cet exercice, d'accord ? Dans un premier temps, on est parti pour 30 mouvements. Je vous rappelle que les pieds sont dans la position de marche, bien parallèle au sol, et à 1-2 cm du sol, pas plus. Ça va commencer à chatouiller au niveau de votre ceinture abdominale, et notamment devant les cuisses. Et depuis qu'on a commencé à travailler, vous n'avez pas encore goûté à des petits exercices sympas comme tout, pour l'arrière des cuisses. Les quadriceps, généralement, ça travaille. Les ischures jambiers, les muscles qui se rattachent à vos fessiers très chers, ça un peu moins. Ça y est ? Oui. Alors, vous avez vu, elle a fait aussi, vous pesez les pieds si c'est pas surmontable pour vous. Et vous dosez l'intensité de votre exercice en éloignant les épaules du bassin, d'accord ? En sautant toujours la poitrine, mais ça, c'est votre levier pour actionner l'efficacité de votre exercice. Moins vous êtes à l'aise et plus vous vous tenez droite. D'accord ? Alors, maintenant, tu vas prendre la peine de poser les mains au sol. Tu vas tendre un tout petit peu la jambe droite. Un tout petit peu la jambe droite. Là, et voilà. Donc, de cette façon, elle va appuyer bien fort avec la jambe gauche. Les pieds sont parfaitement croisés. D'accord ? Vous le voyez bien là ? Les pieds sont parfaitement croisés. Et elle va appuyer avec sa jambe gauche. Elle appuie sur la jambe droite. Ici, ça chope. Ici, ça chope. On est parti pour 15 secondes à droite, 15 secondes à gauche. Et on va faire la même chose après sur l'arrière. C'est là que vous allez halluciner. Pardon. Vous allez apprécier. Vous allez dire super, chouette, très fort. Voilà. 15 d'un côté, 15 de l'autre. Croisez les jambes correctamente. Salut, Régine. Salut, Lita. Salut, Nadej. J'aime l'avoir soufflé comme ça. Ça veut dire qu'elle va me remercier ce soir. Voilà. Là, vous l'avez pris, là. Vous l'avez entendu, c'est obligé. Il va de soi que plus vous éloignez les jambes sur l'avant, et plus meilleur doux, sucré, tout ça, chouette, c'est. OK ? Ça, c'est fait ? Alors, tu es suite, tu es suite. On se met sur le ventre. Et même pareil, vous voyez ? Ça, c'est la position en piscine. Sauf que là, vous allez garder les pieds comme ils sont. D'accord ? Alors, on a bien la jambe droite. La jambe gauche est dessus. D'accord ? Vous voyez ici ? Regardez. Je viens poser le creux, la cheville gauche à l'intérieur, et je vais accompagner le mouvement jusqu'au sol. J'appuie avec, et j'appuie au retour. Je résiste à l'aller comme au retour. J'appuie à l'aller comme au retour. Je ne sais pas si vous voyez super bien sa grimace, mais c'est magnifique. Et ça, Tati Nounou, tu peux me le confirmer ? Jamais Stéphane nous a fait faire ça. Et voilà ! Vous découvrez une façon de travailler l'arrière de vos jambes. Tranquillamente. Il n'y a qu'à demander à Elodie, vous voyez sa tête là ? Oui. Et Tati Nounou, ça l'a jamais fait. On ramène au maximum. Pareil, comme on a fait devant, on le fait sur l'arrière. Et vous savez quoi ? Je ne serais pas étonné qu'il nous fasse faire ça sur le côté. Sur le côté. Comment il va s'y prendre pour faire ça sur le côté ? On va travailler les quatre faces de la cuisse. Intérieur, extérieur, devant et derrière. Tous les muscles vont y passer. Vous voyez bien le principe de l'exercice là. J'ai les jambes croisées bien au niveau des chevilles. J'appuie avec la jambe qui est derrière vers le sol. Et ensuite, j'appuie avec la jambe qui est devant vers les fesses. Allez, comme retour, c'est obligé. Vous sentez passer la chose. Commencez très bien. En fait, c'est les deux jambes, on ne sent pas... Ça ne tire pas au même endroit. Ah ! Fatalamente ! Tati Nounou, j'avoue, c'est chaud, ça brûle ! Ah ! Ben, par ce temps d'hiver, c'est tard ! Et voilà, on a fait 15, 15, 2 fois 15. On a fait des deux côtés ! Eh ben, mets-toi sur un côté. Et pareil, je croise. Tu appuies vers le haut avec celle-là, tu montes, et tu rappuies vers le bas avec celle-là, et tu touches. Oh oui ! Oh oui ! C'est génial ! Ce mec est un génie ! C'est simple du fait du sport, c'est super simple. Celles qui ne sont pas encore habituées, laissez-vous guider. Je me fais un plaisir, un honneur et un privilège de vous montrer tout, tout ce que vous devez savoir pour vous prendre en main. Et vous aurez des cannes, dans quelques temps, de folie. Quand vous faites cet exercice, veillez à rester bien aligné, attention aux fesses qui vont vers l'arrière. D'accord ? Toujours le même principe, c'est juste un petit croisé de jambes, tranquille. Vous voyez ? Là, elle change de côté, regardez bien ce qu'elle fait. Les deux jambes sont une sur l'autre, puis je croise, tac, tac. La jambe du dessous va pousser, et la jambe du dessous va appuyer. Voilà ! Alors, comme vous savez, bien évidemment, les adhérents qui viennent faire des séances avec moi ici, il y a des exercices. Je ne prends pas la peine de leur faire faire, étant donné qu'ils ont une salle à proximité. Mais là, tout le monde est logé à la même enseigne. Personne n'a de machine, donc vous allez travailler avec le poids de votre corps, et ça c'est très bien. Et faites-le, même si vous en faites 2 sur 15, faites. Et continuez à vous voir progresser, continuez à vous voir progresser. De là où je suis, je sens votre progrès. Et j'ai une totale confiance en le fait que vous allez y arriver. Chaque jour, et à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Il y a Manel hier, il me semble, qui nous a fait la remarque. Effectivement, depuis qu'on a commencé les séances, on sent qu'il y a une énergie un peu particulière, une espèce d'envie de vouloir faire quelque chose, etc. Et c'est exactement ça. Tout est énergie Manel, en passant. Tout est énergie. On est bien ? Oui. Déjà ? Oh, allez, on enchaîne. On se fait une série d'oubliques allongées, une série d'oubliques assis, une série d'oubliques debout. Tout ça avec la bouteille, bien évidemment. Je démarre par allonger. Là. Pose les pieds. Voilà. Si de temps en temps, vous avez la nuque qui tiraille sur cette position pour vos obliques, n'hésitez pas, posez la tête et soufflez autant que possible. Vous pouvez prendre, vous voyez, hop, la bouteille, comme ça, ça vous évite de trop tirailler. Alors, double avantage à la bouteille, triple avantage. Garde la bouteille, garde la bouteille, c'était une bonne idée. Ça fait du poids supplémentaire. Le mouvement de l'eau accentue votre travail. Et en plus, ça vous empêche de forcer sur les muscles sévicaux. Donc, c'est très bien. Salut, Johanna. Tu vas bien ? On voit là une aussi qui progresse. Johanna, je sais et je sens des progrès conséquents chez toi. Et tous ceux qui ne se manifestent pas, mais qui, malgré tout, font les séances, tous ceux qui regardent les séances et qui participent d'une manière ou d'une autre, savez-vous que vous contribuez, vous aussi, à la réussite de tous les autres ? Je viens de vous dire, tout est énergie. Et on est preneur de toutes les énergies positives qui veulent nous accompagner pour atteindre nos objectifs. Non, 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 on est juste une petite série comme ça, là, voilà, on est très bien. Donc, on a fait une série doublée qu'au sol, on a fait, enfin, allongée, une série assise et une série debout. Et on va ensuite passer sur quelques exercices rapides où Elodie va se faire un plaisir de dissocier les mouvements. Et on va partir, là encore, dans les quatre directions avec la jambe. Donc, ce sera toujours bras opposés, ça c'est pour la coordination motrice. Et on va travailler, jeter de jambes sur l'avant, sur le côté, sur l'arrière et sur l'intérieur. Les quatre directions. Juste pour vérifier que ce que vous avez fait au sol, vous allez vous dire, ah, c'est pour ça, ah, c'est pour ça, ah, c'est pour ça, ah, c'est pour ça. Ah, c'était donc pour ça. Ah, allez, tu nous mets un petit fond sonore si tu le souhaites, ça mettra un peu de baume au cœur. Là, il chauffe. Eh bien, là, là, il est content, le coach. Mais bien sûr que ça chauffe. Les exercices que je vous fais faire, bon, je n'ai pas inventé la poudre, mais c'est fait pour, c'est fait pour, justement, vous permettre de cibler votre travail. Allez, on est parti. Elle a démarré sur le côté, ce n'est pas grave, mais on partira dans les quatre directions. Et avec le bras aussi. Et c'est toujours bras opposés. Donc, jambe gauche travaille, bras droite. On fait 15, 15, 15, et on fait un tour, on en referme à l'autre, peut-être. Bras gauche, jambe droite. Là, vous avez le pied bien à plat, vous êtes tranquille. 15, 15, 15, tapez sur l'avant maintenant. Alors, on est sur l'avant. Tout ça, dans la joie et la bonne humeur, hein. Chers amis, n'oubliez pas, ça, c'est cadeau, me donne-toi. On a fait sur l'avant. Allez, on fait sur l'intérieur. Sur l'intérieur, avec le bras aussi. C'est là que vous comprenez bien qu'on a travaillé devant la cuisse, derrière la cuisse, à l'intérieur des cuisses et à l'extérieur. On a fait sur l'intérieur des cuisses et à l'intérieur des cuisses et à l'intérieur des cuisses. Là, on est bien, on est très, très bien. Salut, Manel et salut, Véronique ! Quel plaisir de vous voir régulièrement. C'est le cas de le dire, vers l'arrière. Opposé, voilà. Voilà, comme ça. C'est le cas de le dire, c'est sympa de vous voir régulièrement. C'est le cas de le dire, c'est parti, c'est parti. C'est le cas de le dire, c'est parti. C'est parti. On est bien ? Donc là, on a travaillé, on a dissocié nos mouvements, bras gauche, jambes droites, on est allé vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière et vers l'intérieur. Comme on a fait au sol, on a travaillé devant la cuisse, derrière la cuisse, extérieur et intérieur. Les abdos, on a fait des abdos, on a fait des obliques, on a fait des lombaires. On va revenir un petit instant sur vos muscles fessiers. Tu reprends ton tapis s'il te plaît. Et vous vous allongez. Et on va démarrer. Voilà. Fais le pont. Vas-y, monte, 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 monte. Et un pied après l'autre, tu vas venir sécher les épaules là et je repose là et je repose là et je repose là et je repose. Vous êtes parti pour une trentaine. Et au trentaine, on ne pose rien, on reste dans la position. J'ai un truc fort sympathique à vous faire. Alors évidemment, ça, vous allez voir, les poignées et les épaules vont quelque peu morfler. Celles qui n'y arrivent pas là, restez comme ça les fesses par terre et vous le faites. Vous pouvez très bien le faire sur les avant-bras. Tu peux le faire sur les avant-bras. D'accord ? Voir même, carrément les fesses par terre. Donc, là encore. Voilà. Et vous voyez bien que l'intensité n'est pas la même, mais le groupe musculaire sollicité reste le même, a des intensités moindres, mais on est sur la même chose. D'accord ? Et Elodie, le temps que je parle, elle profite pour en faire comme ça par terre. Ce n'est pas très, 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 très bien. On remonte. Non, mais c'est pour montrer les exemples. Ah d'accord, c'était pour vous. C'est pour vous alors. Comment vous avez de la chance ? On est bon ? Alors, tu décolles les jambes. Voilà, là, comme ça. Là, et tu vas venir pousser là-dessus. Pousse. Juste, voilà. Oh, il est terrible ce gars. Vous n'avez pas besoin de chercher des mouvements de folie. Cherchez pas des mouvements de folie. Vous faites ça tout doucement. Si vous avez des fesses par terre, c'est valable. J'appuie. D'accord ? En empêchant la jambe de partir. Appuyez avec votre genou. Ok ? Mets-toi de face pour qu'elle voit bien. Si de quoi ? Alors, regardez ici. Je vous le remonte. Là, comme ça, je vais pousser. Là, je mets mon genou sur l'autre genou et je pousse. Vous voyez ? Vous avez le pied qui est décollé au sol. Le pied est décollé et je pousse avec mon genou. Mais il n'y a pas besoin de pousser de folie. T'es tout doucement. Ça digne tellement bien. C'est super chouette. J'entends pas vos merci et vos applaudissements, là. Ils sont modérés, hein ? J'entends plutôt des gros mots. C'est normal ? Non, il n'y a pas des gros mots. Des gros mots doux ? Allez. On vous le redit. Vous pouvez le faire, ça, sur les avant-bras. Vous pouvez le faire, les fesses par terre. Et vous pouvez le faire comme ça. C'est très, très bien. Et là aussi, Tati Nounou, mais ça ne l'a jamais fait fait à ça. Je rappelle, hein ? Tati Nounou, c'est ma plus ancienne adhérente. Ça fait 20 ans qu'elle subit les cours au Cospor. Et au bout de 20 ans, pratiquement avec un cours quotidiennement, quasiment, j'arrive encore à lui faire faire des choses qu'elle n'avait jamais faites. Et c'est pour ça que tu m'aimes très fort, hein, Tati ? On est bon ? Ah non, pas déjà. Allez, mets-toi sur le côté. Dernier, 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 dernier exercice. Tu vas ramener la jambe le plus possible ici. Plie la jambe. Et pose le pied à plat au sol. D'accord ? Elle a ramené la jambe autant que possible. Vous restez bien aligné sur votre tapis. Tu peux la tenir. Le sol est glissant, mais... Voilà, tu peux la tenir. Vous pouvez faire comme elle. Tenir votre jambe. Ah oui, là... D'accord ? Là, déjà, sans rien faire, ça tire au... Ça tire au cul ? Non, ça ne tire pas au cul, ça travaille. Tu décolles la jambe du sol. Ok. Tu fais 15 vers le haut. Celle-là ? Oui, oui, celle-là. Voilà, voilà. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà. 15, on tape vers le plafond. Vous voyez bien la position pour travailler, là ? La jambe qui est dessous, elle ne se décolle pas de façon folichonne, folichonne, mais enfin... Vous voyez ? Tille doucement, tille doucement. Voilà, comme ça, là. C'est très, très, très bien. N'hésitez pas à tenir votre jambe. Et le pied est bien à plat. J'insiste, le pied, ici, il est à plat au sol. Et n'hésitez pas à le tenir. On tape une quinzaine de fois au plafond avec le pied. Et on va vers l'avant une quinzaine de fois. Et quand c'est fini, on change de côté. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Alors, évidemment, vu le temps qui m'est imparti, je me débrouille pour vous faire passer des pieds à la tête, devant, derrière, partout, rapidement, avec des exercices qui soient relativement bien ciblés, pour que vous pensiez très fort à moi et que vous preniez conscience à quel point je vous aime super, très fort. Le résultat que vous pouvez se compter, le résultat auquel vous pouvez vous attendre, est fonction de ce que vous, vous autorisez à croire. Et je ne pourrais pas aller contre le gré de votre volonté. Donc, faites-moi sauter tous ces verrous qui consistent à vous faire croire qu'il y a des choses que vous ne savez pas faire. Encore heureux que j'ai des choses à vous apprendre, sinon je serai au chômage. Premièrement. Deuxièmement, vous êtes là pour progresser. Donc, mettez-vous en mode « je progresse » et visualisez le résultat que vous escomptez. On est bien ? Eh bien, on termine sur notre gainage. Et après, pour revenir un peu sur les jambes, on finira par des petits oublics. Alors, vous allez bien bosser au niveau tonus, etc. Faites juste un petit gainage classique. J'appelle ça même un petit gainage classique maintenant, à votre niveau. C'est vraiment l'abaisser de ce que vous commencez à gérer. Peu importe que vous teniez 10, 15, 20 ou 3 secondes. On s'en cogne un peu. Gardez la position. Restez le plus à plat possible. Attention, encore une fois, ne creusez surtout pas le dos. Il est super important de ne pas creuser le dos. Et quand la séance est finie, si vous avez des questions à nous faire parvenir, n'hésitez pas. et quand la séance est très sur le dos vous avez remarqué qu'on n'a pas beaucoup entendu Elodie ce soir quand même ou elle a décidé de vous répondrez après parce que pendant c'est un peu difficile alors c'est pour ça que quand je regarde un petit peu sur les écrans évidemment celles qui sont connectées, celles qui sont en train de faire leur séance je préfère vous savoir en train de faire votre séance que d'utiliser votre portable mais néanmoins j'ai quand même besoin que vous me guidiez un petit peu ainsi s'il y a quelques-unes parmi vous qui souhaiteraient des exercices plus ciblés sur certaines zones dites moi quand même s'il y a des petites choses que vous souhaiteriez voir ou s'il y a des exercices que vous souhaiteriez voir en particulier bon il y a pas mal de choses que vous découvrez peut-être la façon de procéder il y a plein d'exercices notamment que vous allez revoir parce que vous les avez déjà vus d'une part mais l'énergie que moi je peux mettre dedans les enchaînements ça c'est ma touche personnelle allez on termine sur les oubliques allez on va on va là-bas voilà j'ai passé une agréable séance quand même moi tu n'as rien loupé Beatrice si tu as quelque chose tu reviens sur une séance ou au pire tu laisses passer tu raccroches tes mains il n'y a aucun souci avec ça que ça sache inaqualité et il n'y a pas raconté avec ta obégnation mais mi-t-il-t-il n'y faut pas perdre la raison il n'y a pas de la couronne il n'y a pas de la couronne que tu devrais en me placer il n'y a pas de la couronne il n'y a pas de la couronne mais vous n'y a pas de la couronne quand la finita c'était bien c'était bien t'as pas oublié un mot de c'était bien c'était au minimum très bien en tout cas bravo à toutes celles qui sont connectées et qui ont décidé de se prendre en main c'est super vous nous envoyez ravis fiers content pour vous et une fois de plus on vous remercie pour la confiance que vous pouvez placer en vous et vous avez bien raison de le faire parce que résultat assuré je vous l'assure ceux qui sont les plus habitués j'espère que vous découvrez des choses et les sportifs parce qu'il y en a aussi qui sont plantés derrière les écrans et qui sont là en train de regarder vous pouvez estimer que ouais bof ouais bof faites le et vous verrez que l'énergie qui se dégage de ces séances la façon dont elles sont construites il faut le faire bien d'essayer et vous allez voir l'impact que ça aura et si ça vous convient pas laissez passer sur toutes les chaînes sur toutes les sur youtube sur facebook etc vous avez plein 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 de coachs et de séances il y en a pour tous les goûts ça y est c'est bon pour tout le monde nous avons terminé alors comme d'hab comme on vous l'avait fait comme on vous l'avait dit on reste deux petites minutes si vous avez excusez nous on est dans un contre jour on a des têtes flamboyantes là pour le coup donc si vous avez des petites questions ou des petites interrogations ou des petits ressentis que vous dont vous voulez nous faire part là tout de suite tout de suite si c'est pas le cas de toute façon on on reprogramme un petit un petit face à face assez rapidement avant la fin de cette semaine on essaiera de faire de nouveau un petit question réponse pour voir un peu où vous en êtes de rien Marie c'est chouette content de vous faire plaisir bon on se nourrit de ça en fait on a besoin de de vos coeurs de vos j'aime de vos likes de vos partages etc c'est ce qui nous nourrit on est content de se dire il y a des gens qui nous attendent et on est attendu c'est chouette et puis n'oubliez pas votre slogan vous avez bougé le repas de ce soir il va être tellement bien tellement chouette de rien tout le plaisir était pas nous Françoise bisous bisous merveilleuse soirée à vous Johanna à plus en tout cas je vous sens bien je vous sens que vous adhérez à à ce qu'on est en train de de goupiller comme pour vous et je vous ai dit on vous embarque dans une magnifique aventure très bien on est bon pour tout le monde les amis continuez à liker à partager il y en a encore parmi vous qui ne qui osez ne pas être abonné à la page cospor oh n'oubliez pas de vous abonner aussi sur la page youtube s'il vous plaît la séance sera rapidement mise sur youtube bon vous l'avez déjà fait c'est super c'est chouette mais prenez deux petites secondes pour vous abonner quand même à la page youtube pour la pour le reste des réjouissances on aura besoin de cette page vous saurez en temps voulu quel est le but on se donne rendez-vous demain et laurence particulièrement et d'autres le cours d'aquagym tati nounou euh celles qui sont prévues de venir à l'aquagym demain c'est rapé ils flottent encore donc demain ça va être juste celles qui doivent venir pour faire de l'aquagym et faire autre chose vous pouvez venir je vous invite à venir laurence notamment nadege n'oubliez pas que à défaut de faire un cours d'aquagym vous pouvez faire trempette et alterner avec le sauna ce qui serait une excellente chose je dis ça je dis rien tati et toutes celles qui font l'aquagym je vous je ne saurais trop vous conseiller de faire piscine sauna sauna piscine piscine sauna pour les autres on vous donne rendez-vous demain à 10 heures pour une nouvelle séance et comme ça là à vue de nez aujourd'hui j'ai dit quoi la séance elle serait magnifique oui demain elle sera encore plus 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 magnifique incroyable mais vrai incroyable mais vrai les amis nous vous aimons très fort nous vous faisons de gros bisous n'oubliez pas de liker de partager faites nous remonter vos informations votre ressenti vos attentes vos espérances et nous vous jurons non vous jurons non pas de gros mots et on vous aime très fort on vous dit à demain à demain gros bisous bonne soirée merveilleuse soirée à vous bye bye